Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de clarté mentale. C'est quelque chose qui est pour moi primordial, c'est peut-être même le truc le plus important à aller chercher. Et pour moi, ça serait une des premières intentions qu'il faudrait aller chercher avec une intention de mieux-être ou de bien-être. Mais pour moi, la clarté mentale fait aussi partie du bien-être. Parce que quand c'est flou dans notre tête, quand on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on veut aller, etc. Et bien, voilà, ce n'est pas terrible, terrible. Alors, je vais juste remettre ma caméra. Voilà. Et donc, du coup, j'avais envie de te parler de clarté mentale, de comment tu peux retrouver de la clarté dans ton quotidien quand tu sens que ça commence à être un petit peu fouillis. Tu penses à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça. Puis voilà, ça commence à être un petit peu le brouillard. Et bien, j'espère en tout cas, là c'est mon but, c'est de pouvoir t'aider à essayer d'éclaircir un petit peu ça. Déjà, quelle est la cause généralement d'un manque de clarté mentale ? Alors, il peut y avoir plein de causes. Ça peut être par exemple le fait de penser à plein de choses, donc d'avoir un mental très présent. C'est-à-dire, ah tiens, il y a ça, puis il y a ça, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Donc ça, ça peut être une première cause, c'est-à-dire un éparpillement mental. Je connais beaucoup de personnes qui ont été diagnostiquées TDAH. Ils ont généralement cette problématique-là d'avoir du mal à focaliser leur attention et leur pensée sur une seule chose. Et donc du coup, généralement, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais pour moi, le TDAH, souvent, il y a une problématique un peu plus profonde que juste, il faut prendre des cachetons, etc. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, ça peut être déjà dans un premier temps quelque chose de très, voilà, d'avoir un peu plein d'idées partout. Donc ça, c'est le premier truc. Moi, par exemple, je suis HPE, etc. Je mets des guillemets parce que moi, les étiquettes, j'ai un peu du mal. Donc pareil, j'ai beaucoup d'idées, etc. Et donc, dans le passé, ça m'apportait beaucoup de confusion mentale parce que tous les jours, j'avais des nouvelles idées. Tous les jours, j'avais des nouveaux projets en tête, etc. Et en fait, ça pulvait dans ma tête. Et donc, du coup, ça vient ramener encore plus de confusion mentale parce que ton esprit est comme ça. On est tout le temps en train de penser et si tu as un esprit vif et en arborescence comme, voilà, quand je dis HPE, enfin, ZEB, ou ce que tu veux, voilà, ces profils où vraiment tu as une sorte de pensée en arborescence, et bien du coup, tu te retrouves à penser à 15 000 trucs et tu perds en clarté mentale. Donc voilà, ça, ça peut être déjà le premier... Après, je te parlerai un petit peu des solutions que moi, j'ai trouvées, que j'applique aussi moi-même pour m'aider à trouver de la clarté. Et puis, c'est ce que mes clients aussi font pour gagner un peu plus en clarté. Donc généralement, voilà, ça peut être ça, on va dire la plupart des problématiques. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société ultra connectée, les réseaux, les mails, les SMS, WhatsApp, etc. qu'en fait, on est bombardé d'informations continuellement, Twitter, Insta, tac, 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 tac. Et en fait, notre cerveau, il n'est pas fait, en fait, pour digérer ça. Bref, il faut quand même penser qu'à l'époque, on était juste... Il n'y avait pas tout ça. Enfin, je veux dire, tu te leverais le matin, tu allais traire tes vaches, tu allais labourer ton champ, tu faisais ta pause, tu faisais ta petite popote, tu t'amuses avec les enfants, et puis le soir, tu leur lisais une histoire. Voilà, enfin, bon, là, c'était il y a longtemps. Mais voilà, notre cerveau, à la base, il était un peu plus configuré pour ça. Aujourd'hui, maintenant, tu es au courant qu'il y a un tel qui a pris pouvoir dans tel pays, il y a eu une guerre à l'autre bout du monde, qu'il y a eu un tremblement de terre en Asie du Sud-Est, et puis il y a eu machin. Et en fait, là, en fait, et ça, pour moi, c'est une des principales causes de pourquoi les gens, aujourd'hui, déjà, on peut parler de santé mentale, déjà, c'est le premier truc, mais là, pour ça, si aujourd'hui, tu manques de clarté mentale, c'est notamment parce que, en fait, tu te fais bombarder le cerveau de pensées, d'informations, et donc, en fait, ton cerveau ne peut pas traiter, en fait, toutes ces informations-là. Alors, souvent, l'esprit, vu que c'est spirituel, c'est immatériel, c'est pas... Voilà, c'est spirituel, c'est non-physique. Donc, voilà, on s'en fout un peu, on consomme, on consomme, on consomme. En fait, si je prends l'analogie non-physique à quelque chose de physique, parce que là, on est plutôt sur quelque chose de spirituel, ce serait, généralement, on peut parler du corps, ce serait comme si, en fait, tu mangeais tout le temps. C'est-à-dire, tu te... Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Sauf que ton organisme, il ne peut pas tout digérer. C'est-à-dire, tu vas faire une indigestion, et tu vas te sentir super mal. Eh bien, au niveau mental, c'est pareil. C'est-à-dire que ton esprit, tu vas lui donner des infos, des infos, des infos, des infos, et lui, à un moment, il ne peut plus traiter. Alors, t'es, en début de journée, ça va ? Ok, il y a eu ici, ok, il y a le PSG qui gagne ici, il y a le club de rugby qui a machin, ok, « Ah, il y a eu un cas qui s'est fait poignarder dans le Morbihan. » « Ah, il y a... » Ok, voilà. Et puis, tu commences comme ça, et puis après, en fait, ton cerveau, il sature, quoi. C'est-à-dire que t'es en saturation. Moi, honnêtement, je ne sais pas comment font les personnes qui consomment énormément de produits d'actualité, de savoir « Ah, ben, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Je ne sais pas si ces personnes-là ont une clarté mentale. Alors, moi, généralement, les personnes avec qui je travaille se sont déjà un petit peu détachées des médias. Ça, c'était le premier... Pour moi, c'est la première step, c'est de se détacher des médias, parce que c'est ça, en fait, qui vient rajouter beaucoup de confusion dans ton esprit. Et puis après, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Après, pareil, c'est ni bon ni mauvais, il y a toujours un équilibre à avoir. Les réseaux sociaux, ça peut être très bien aussi. Voilà, ça dépend toujours de ton utilisation. Je ne dis pas « Je ne diabolise pas les réseaux sociaux, je ne diabolise pas les médias. » Pareil, c'est toujours comment tu l'utilises. Est-ce que tu viens gagner en clarté mentale ? Est-ce que tu viens gagner en mieux-être, en bien-être ? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça te met mal ? Tu regardes les infos, tu n'es pas bien. Est-ce que quand tu consommes, je ne sais pas, les réseaux sociaux, tu n'es pas bien, et que ça t'embrouille l'esprit plus qu'autre chose ? Par exemple, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils me disent « Jean-Luc, là, il y a un nouveau tunnel de vente où en fait, le gars, tu fais ça, machin. » Ça vient juste rajouter encore de la confusion mentale, de encore des nouveaux hacks, stratégies, machin, et que la personne, elle s'était lancée dans quelque chose qui était bon pour elle, qui était OK avec elle. Et là, elle se dit « Ah, mais attends, il y a une nouvelle stratégie, webinaire 2.1 ou 3.0, je ne sais pas quoi. Ou « Ah, il y a un nouveau business, apparemment, peut-être que je vais arrêter mon business, je vais faire autre chose. » En fait, ça crée vraiment un chaos mental où en fait, ton esprit n'arrive pas à se focaliser. Ton attention, quand je dis esprit, c'est ton attention, ton attention n'arrive pas à se focaliser sur une chose. C'est vraiment ça le problème. Donc voilà un petit peu, on va dire, la cause et les solutions qui existent que je peux te proposer. Alors il y a plusieurs solutions. Après, c'est comme un buffet. Soit tu n'as jamais fait et tu goûtes. Tu aimes, tu n'aimes pas. Après, c'est toi qui vois. Pour moi, c'est bien d'expérimenter et tu vois ce qui te plaît. Et voilà, tu n'es pas obligé de tout prendre. Déjà, le premier truc, c'est la méditation. La méditation, ce n'est pas un truc de shaman ou je ne sais pas quoi, de yoga, yogi, etc. Non, en fait, la méditation, ça peut être sous plein d'autres formes. Tu n'es pas obligé de te mettre en lotus les mains comme ça. En fait, la méditation, c'est quoi ? C'est juste que tu focalises ton attention sur une seule et même chose. Alors tu peux aussi faire ce qu'on appelle de la contemplation. Contemplation, c'est quoi ? Tu regardes un arbre et tu regardes l'arbre. Et tu ne penses qu'à l'arbre. Tu observes l'arbre, tu contemples l'arbre et tu ne penses à rien. Juste ton esprit focalisé sur l'arbre, par exemple. Ou ça marche beaucoup avec une bougie. Tu peux mettre une bougie, tu regardes la flamme et juste tu observes et tu ne penses à rien. Par exemple, moi, quand je jouais beaucoup piano à l'époque, alors j'en joue beaucoup moins aujourd'hui, mais j'étais vraiment... c'est comme un état méditatif. C'est-à-dire que mon attention, je ne pense plus à rien. C'est-à-dire que presque tu oublies la notion du temps, de qui tu es, de... Tu perds un petit peu le... presque tu oublies que tu es dans un corps, presque j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait, l'idée de l'attention. C'est vraiment de retrouver, en fait, cette méditation. Donc tu peux soit faire une méditation uniquement sur la respiration. Voilà, quand tu te fermes les yeux. Et tu te concentres sur ta respiration. Tu peux te concentrer... tu peux mettre ton attention uniquement sur ton corps. Par exemple, sur tes sensations physiques. Sur le poids de ton corps, sur le canapé, là, dans lequel je suis. Les sensations que j'ai, la matière, là, sur ma peau, ce que ça me fait. Et voilà, d'être conscient, en fait, au niveau corporel. Alors ça peut être mettre ton attention sur tes propres sens. Par exemple, là, j'ai mis du parfum. Je peux me concentrer sur le parfum. Je peux aussi me concentrer sur ce que j'entends. Je peux me concentrer sur ce que je vois, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de focaliser son attention sur une chose et essayer de maintenir ton attention. le plus longtemps possible. Alors, c'est pas forcément simple, parce que forcément, ton esprit... Mais l'idée, c'est ça. C'est de ramener à chaque fois ton esprit sur une seule et même chose. Et à force, tu vas voir que ton esprit, il va être de moins en moins agité. Et tu vas être de plus en plus calme dans ta tête. Beaucoup plus... Et du coup, ça va ramener... Ça va descendre ce brouillard un petit peu mental. Ah, mais il faut que je fasse ça. Mais je sais pas. Mais est-ce que du coup, maintenant, est-ce que je lance une nouvelle offre ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce que j'envoie un message ? Est-ce que... Non. Voilà. Top. Et là, tu vas retrouver un calme, une paix intérieure, un calme intérieur, une clarté mentale. Et donc, du coup, là, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de clarté mentale et tu vas pouvoir aussi prendre des décisions qui vont être beaucoup plus éclairées. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, tu pourras aussi mieux te connecter à ton état émotionnel parce que quand t'es dans ta tête, tu peux pas te connecter vraiment à tes émotions parce que t'es là... Alors qu'en fait, si tu lâches ça, si tu descends ce brouillard mental, tu vas pouvoir te poser des questions en te disant, tiens, qu'est-ce que ça me fait ? Comment je me sens aujourd'hui ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens pas bien ? Qu'est-ce les bonnes décisions ? Que ça soit arrêter de faire certaines choses, démarrer certaines choses, prendre des grandes décisions, des petites décisions, bref, tout ce que je veux. Pour moi, la clarté mentale, c'est la clé pour ton épanouissement, pour ton développement personnel, pour atteindre aussi certains objectifs et surtout gagner en clarté mentale sur découvrir ton état interne et puis après, derrière, pour prendre conscience de tes croyances limitantes qui peut-être t'empêchent de définir là où tu veux aller ou alors carrément de définir vraiment où tu veux aller. Ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos et si tu n'as pas vu, j'ai fait deux vidéos où je t'explique le processus mindset que je fais faire avec mes clients, je t'ai mis tout en description, tu as juste à mettre ton mail et tu pourras regarder les deux vidéos, c'est totalement gratuit et derrière, tu vas pouvoir définir où est-ce que tu veux aller, savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux et après, prendre conscience de qu'est-ce qui t'empêche au niveau intérieur, au niveau mental, au niveau émotionnel d'aller teindre vers cet objectif. Tu peux avoir des petits objectifs comme des très grands objectifs. Forcément, il y a un moment où tu vas être bloqué mentalement parce que tu vas dire « Ouais, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis capable ? » Forcément, il y a des choses qui vont aller bloquer et tout ce que je t'explique, ça va t'aider à débloquer tout ça. Voilà, donc la clarté mentale pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui est super bien. Te détacher, comme je te disais, des réseaux sociaux, éviter, enfin quand je dis réseaux sociaux, c'est éviter de trop consommer. Moi, ce que je pourrais t'inviter, c'est d'avoir une vie un peu plus intentionnelle, c'est-à-dire quand tu vas sur ton téléphone, tu vas sur ton téléphone parce que tu veux faire quelque chose. Tu poses une intention avant d'agir, tu vois. C'est pas « J'agis et après, qu'est-ce que je voulais faire d'agir ? Je vais sur mon téléphone en mode automatique ? » Non, l'idée c'est de réfléchir avant d'agir, voilà, si je préfère ça. Parce que souvent on est un peu en mode automatique, etc. C'est de te poser, de te dire « Tiens, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aimerais cette semaine ? » C'est poser des intentions, clair, ça peut être sur, même dans la journée ou dans la semaine, pas forcément besoin d'avoir des grandes intentions, mais juste d'avoir une vie un peu plus intentionnelle, de dire « Tiens, par exemple, j'en sais rien, je n'ai jamais regardé les films Rocky, tiens, je ne les ai jamais regardés, ça me dirait bien de les regarder, je me prévois cette semaine de les regarder. » C'est une intention. Si tu ne poses pas l'intention, tu ne vas jamais les regarder, tu vas te dire « Ah, mais j'ai trop de trucs à faire, mais je n'ai pas le temps. » Non, c'est juste parce que tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas posé l'intention de le faire. Donc ça aussi, ça peut t'aider. Voilà ce que je pourrais te dire. Pour moi, déjà, la méditation, ça peut vraiment t'aider. Si, dernier truc aussi, c'est, et ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est ce qui peut t'aider aussi à gagner en clarté mentale, c'est de savoir intérieurement au niveau émotionnel, parce que forcément tes émotions ne sont que le reflet de ta psyché, savoir un petit peu intérieurement comment tu te sens, donc ton niveau de bien-être, ton niveau de mal-être, pour voir « Tiens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je ne me sens pas bien ? » Et donc là, tu vas pouvoir vraiment gagner en clarté mentale sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Donc par exemple, je ne sais pas, tu viens d'emménager dans un, je sais pas, dans un nouvel appartement, et tu ne te sens pas bien. Tu sens que « Ouais, je n'aime pas trop le lieu et tout. » Là, tu sais qu'au niveau mental, tu gagnes en clarté parce que tu sais que là, en fait, tu es en train de te dire « Intérieurement, je déteste l'endroit où je vis. » Donc si aujourd'hui, tu gagnes en clarté mentale par rapport à « En fait, je prends conscience que je déteste mon lieu de vie. » Et bien à ce moment-là, tu vas prendre des décisions qui vont être de déménager par exemple. Voilà, donc l'état émotionnel peut t'aider. Donc par exemple, voilà, si tu as un état émotionnel positif envers quelque chose, tu sais que c'est la bonne décision, c'est la bonne voie et donc tu n'as pas de doute à avoir, tu n'as pas de crainte, etc. Tu es dans la bonne direction. Et ça, ça peut aussi t'aider à calmer ton esprit en te disant « Voilà, vu que les émotions, c'est comme un GPS, ça c'est un guide, c'est une boussole. Si tu suis les émotions agréables, du coup, tu sais que tu es dans la bonne direction et que tu n'as pas à te poser des questions, tu n'as pas à douter de la direction que tu prends. Donc pareil, tu réduis ce doute, ces peurs mentales. Et puis si tu es vraiment, tu sens que tu n'es pas bien, tu te lancées dans un business et puis tu vois que tu prospectes et puis tu ne t'aimes pas ça et puis tu en as marre et puis tu postes sur les réseaux et ça ne fait pas et tu en as marre et tu vois que ça te fait des émotions, enfin négatives, dans le sens pas forcément très agréable, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Donc là, tu vas gagner en clarté sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu ne veux pas. Moi, par exemple, tu vois, poster sur les réseaux sociaux, faire des posts inspirants, copyrightés, machin, etc., ça m'emmerde. Moi, je ne le fais pas, tu vois. Je pourrais très bien le faire. Tout le monde te dit, ah, si tu veux des clients, il faut que tu fasses ça. Oui, mais moi, ça me fait chier. Moi, ce que j'aime, c'est faire des vidéos. Donc voilà, moi, c'est mon truc. Peut-être que toi, ça va être d'écrire un article de blog ou peut-être que toi, c'est faire des vidéos, mais en face cam, en train de marcher dans la rue. Peut-être que toi, ton truc, ça va être les podcasts, par exemple. Voilà, chacun son truc. Tu vois, moi, ce n'est pas mon truc. Moi, ce qui me plaît, c'est les vidéos. Moi, avant, je faisais un podcast, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si aligné que ça et qu'en réalité, en gagnant en clarté mentale, ce que j'ai compris, c'est que, et ça, tu peux te le faire, par exemple, tu hésites entre deux choses. Tu prends deux choses, tu visualises ces deux choses dans ton esprit et le résultat des deux choses. Par exemple, moi, je me visualisais, par exemple, j'ai un podcast qui fait un million d'écoutes et j'ai une chaîne YouTube qui a, je ne sais pas, un million d'abonnés ou j'ai, je ne sais pas, dix mille abonnés, je n'en sais rien. Émotionnellement, je me sentais plus attiré intérieurement par YouTube que par le podcast. Les deux peuvent apporter du résultat, mais j'étais plus attiré par ça. Donc, j'ai gagné en clarté mentale. C'est-à-dire, OK, je sais qu'en fait, je n'ai plus envie de faire ça et c'est ça que je veux faire. À partir du moment où tu prends une décision, tu gagnes en clarté mentale. Déjà, la décision est une conséquence de la clarté mentale. Mais c'est surtout qu'une fois que tu prends ta décision et que tu ne reviens pas dessus, ça ne va pas en fait t'embroumer l'esprit et te dire « Ouais, mais attends, j'ai décidé. Ouais, mais est-ce que vraiment c'est ça ? Mais je ne sais pas. Mais en même temps, je me suis lancé là-dedans. Mais est-ce que c'est vraiment le truc que je veux faire ? » Et là, alors que si tu fais confiance à cette bouteille à l'intérieur qui sont tes émotions, si c'est agréable, si tu dis « Ah ouais, franchement, ça, j'aimerais bien quand même. » Là, tu sais que ça fait partie de ce qu'on appelle au niveau entrepreneurial, la vision entrepreneuriale. C'est là où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu veux construire. Et plus tu vas te connecter à une émotion qui va être forte, positive et agréable pour toi, plus tu vas déjà avoir de chances de réussir dans ce que tu veux et plus tu vas réussir à atteindre ce que tu veux. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a éclairé sur la clarté mentale, si ça t'a aidé à gagner en clarté mentale. En tout cas pour moi, la méditation, c'est peut-être une des manières en tout cas de pouvoir vraiment gagner en clarté mentale, la contemplation, prendre du temps pour soi, la relaxation aussi, c'est du côté un peu méditatif. Et fais attention à vraiment tout ce qui rentre dans ton cerveau, tout ce qu'on appelle en input, c'est tout ce que tu consommes. Et puis forcément, tu vas être aussi le résultat de tout ce que tu as consommé. Donc si tu consommes beaucoup, tu vas faire une indigestion. Donc le résultat, c'est une indigestion, donc ça va être une sorte de bouillie pas terrible. Donc c'est ce qu'on appelle la non clarté ou le chaos mental, si tu préfères. Alors que si tu fais attention à ce que tu consommes, du moins tu mets plus d'intention. Par exemple, moi par exemple aujourd'hui, j'ai une note où j'écris par exemple mes idées. Et ça par exemple aussi, ça m'aide à gagner en clarté mentale parce que des fois, quand tu as plein d'idées, tu prends une note, tu écris tes notes. Moi j'appelle ça le parking à idées. On utilisait beaucoup ça en design thinking, c'est ce qu'on appelle du parking à idées. C'est ok, tu as plein d'idées, tu les mets dans une note en vrac et tu dis je ne sais pas ce que je vais en faire, c'est juste des idées, mais au lieu de les garder dans ta tête, c'est-à-dire il ne faut pas que j'oublie, juste tu les notes et c'est bon. Après tu n'en parles plus. Donc je sais qu'aussi, alors ça, ça peut être une des dernières solutions. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, c'est dès que tu as une idée, dès que tu as une pensée, un truc, quoi que ce soit, note-le. Vraiment juste note-le, ça peut être un mot, une phrase. Moi c'est pareil pour mes vidéos, tu vois, des fois je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire les courses, je me dis tiens, c'est très bien que je fasse une vidéo là-dessus, hop, je le note. Et après je retrouve mes notes et là je me dis, ah oui c'est vrai, tac. Et après, tu fais ce que tu as à faire, tu vois. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire et à t'abonner et à mettre un petit pouce pour me soutenir et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.